Dans le cadre de la SRL, nous effectuons des apports d'azote en prestations de service chez différents agriculteurs, notamment pour le deuxième et troisième apport, et également, mais surtout, pour un apport spécifique concernant les protéines. Nous avons investi dans le Sensor depuis un an et demi pour avoir des informations beaucoup plus rapides, beaucoup plus précises, et notamment pour descendre à des niveaux de parcelles beaucoup plus bas, puisque dans la clientèle, certaines parcelles font moins de 4 hectares, et avec cet appareil, ça nous permet de réaliser tous les chantiers, et avec des données d'informations à l'instant T. Donc cet appareil permet de mesurer la biomasse des différentes céréales, aussi bien en blé, colza, orge, et donc d'apporter une dose d'engrais au plus proche des besoins de la plante, d'une part dans un souci d'économie, mais aussi dans un souci d'environnement, afin qu'après la récolte, nous n'ayons pas de reliquats d'azote dans les sols. En ce qui concerne le colza, nous avons réalisé des économies de 40 à 70 unités. Pour ce qui est des cultures de céréales, blé et orge, les économies sont moindres. Par contre, l'homogénéité en termes de récolte est bien meilleure, et le contrôleur de rendement sur les moissonneuses parle d'elle-même. En termes de rendement, nous avons gagné entre 3 et 5 quintaux depuis que nous effectuons des apports raisonnés. Nous avons des écarts pouvant aller de 10 unités à 80, 100, voire 120 unités dans certains zonages, ce qui confirme bien la nécessité d'avoir un tel appareil afin d'homogénéter nos terrains et notre récolte. Au terme de ces épandages, nous remettons à chaque agriculteur une carte de biomasse et une carte d'épandage, qui lui permet d'une part de visualiser la parcelle avec ses différents zonages, et d'autre part de contrôler l'épandage réalisé. Au-delà de l'aspect réglementaire, cet épandage permet une meilleure valorisation de l'azote par un gain substantiel de rendement, une homogénéité de récolte et une facilité qui justifient pleinement la prestation réalisée. Sous-titrage Société Radio-Canada